Le nerf est colossal les gars, ça va faire très mal. Ça, ça va être un giga up les gars. Pour les OTP, le personnage n'est pas mort en fait. Putain mais on est où là frère ? Ça va être Jackie Chan ou on top lane ? What the fuck ? Et du coup ça YouTube, petite vidéo pour parler du patch 11.7 qui sera du coup moins gros que le patch du coup précédent avec les changements sur Xen'Zao. Il y a eu le up sur Xen'Zao, le up sur Volibir, le up sur Akali ou du moins le changement. Là on va parler du coup de tout ce qui va changer du coup niveau optimisation. Et salut les sparsiers, autre petite vidéo pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Légende. Si vous êtes intéressé par des jeux mobiles type gacha, je vous invite fortement à suivre les instructions qui vont suivre dans cette vidéo. Ça permettra de concrétiser mes futurs projets qui arriveront sur la chaîne YouTube. Donc je compte sur vous pour être de la partie. Ce jeu mobile, c'est tout simplement des héros que tu pourras débloquer au fur et à mesure du temps, que tu pourras améliorer. Tu les feras combattre dans des donjons ou des arènes. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez les débloquer par exemple ici avec des cristaux. Que ce soit des cristaux du coup mystérieux, antiques, néants ou sacrés. Donc regardez là par exemple, je vais débloquer des champions. Vous pouvez après avoir des champions plus forts que d'autres. Du coup je vais vous présenter mes personnages. Vous voyez qu'actuellement j'ai débloqué Cetalia qui est un personnage légendaire du clan des seigneurs. Et j'ai aussi par exemple Monstre Malcréé qui est un personnage très fort pour les donjons. Vous pouvez retrouver dans par exemple Catalogue tous les champions suivant leur grade. S'ils sont légendaires, épiques, rares. Vraiment bon courage. Pour vos openings en tout cas, c'est ce qui fait le côté rareté sur le jeu. Et c'est ce qui fait du coup le côté suspense que j'aime beaucoup sur ce jeu. Sachant qu'en plus de ça, vous allez affronter des personnes de notre clan par exemple. Et vous allez pouvoir aussi peut-être débloquer le champion de la faction de Shadowkin. Ils ont préparé 6 semaines d'événements et de tournois d'anniversaire qui commencent le 1er mars jusqu'à la mi-avril. Et ils se lancent aussi dans leur tout premier tournoi, le clan contre clan. Du coup voilà, n'attendez pas. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à télécharger le lien dans la description. Ou tout simplement sur le QR code que vous voyez à votre écran. Grâce à ça, vous allez débloquer un personnage qui s'appelle Jotun qui est très fort pour la tour du malheur. En plus de ça, vous allez débloquer 100 000 pièces d'argent. Vous allez débloquer 50 gems, 3 éclats mystérieux. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer dans le jeu. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Et encore une fois, merci à Red Shadow Legend de me proposer cette OP. C'était Sixthane, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon courage les Spartiates. L'Essence River du coup va devenir moins cher. Mais il va donner du coup moins d'AD. Elle va aussi du coup au niveau du Dominique. Sachant que le Dominique avait une méta du coup. Maintenant, les gens l'achètent en deuxième item. Parce que c'était très fort. Ils vont faire en sorte que ça coûte plus cher. Et que ça donne moins d'AD. En vrai, le nerf est quand même conséquent. Parce qu'il y a 100 gold en plus. Et il y a 5 AD en moins. T'imagines ou pas ? En vrai, le Dominique, je ne sais pas si ça va... On ne peut pas parler de destruction. Mais ça fait vraiment très mal. Parce que les deux items... Je vais d'ailleurs lâcher un petit clin d'œil pour les joueurs de Chaco. C'est deux items déjà, l'Essence River et le Dominique qui peuvent aller sur Chaco. Donc déjà, ces deux items vont prendre un gros coup pour tout ce qui est items critiques. Par exemple, Chaco... Je ne sais pas si Luciane, ça peut forcément faire un Dominique. Mais dans tous les cas, vous voyez l'idée. Les combos entre Essence River et Dominique vont prendre vraiment très cher. Donc là, c'est quand même un assez gros nerf en termes de dépenses. Donc ça va demander d'être vraiment bien dans la game pour y arriver. Après, on a Leverfrost du coup. Vous savez, c'est l'item qui gèle. L'actif du coup, il met 125 de damage plus 35% des AP. Maintenant, il va être nerf sur l'application de l'actif. Et l'AP sur le scaling va être aussi nerf. Et l'actif, il... What the fuck ? Il prend... Attends, mais quoi ? Il prend 10 secondes, je n'avais même pas vu. Le gel éternel prend 10 secondes sur l'activation. En plus de mettre beaucoup moins de dégâts. Le nerf est colossal, les gars. Je n'avais même pas vu. J'avais dû vite fait les grandes lignes. Il prend 10 secondes sur l'actif. Déjà qu'ils ont rajouté 5 secondes sur le pic de fouet de fer, c'est déjà très dur pour l'item. Alors là, l'Everfrost, frérot... Après, bon, c'est plus ou moins mérité. Parce que l'Everfrost, il est vraiment très fort à l'heure actuelle. Le nerf, il le casse en 2, le mec, l'item. Dégâts en moins. Scaling moins. Et plus de CD sur le truc. Donc bon, ça va faire très mal. On a aussi le Serilda Grudge. Du coup, c'est l'item qui ressemble à une flèche avec le fond bleu, là. Qui slow. Ça, ça va être un giga, les gars. Parce que le Serilda est très fort sur beaucoup de champions. Bon, pas la totalité, parce que c'est plus sur les champions qui ont des sorts sur lesquels tu peux appliquer des slows. Mais 200 gold en moins, c'est très fort. C'est très très fort. Parce que ça te permet, du coup, d'avoir un power spike plus tôt. Et sur des champions qui poquent ou quoi, ça va faire vraiment très mal. Après, on a la Trinity. Du coup, la Trinity, on ne sait pas vraiment. Apparemment, c'est un buff. En gros, l'AD, on passe de 25 à 30. On perd de l'attaque speed de 35 à 30. On a un passif en plus qui se stack sur les tours. Du coup, c'est le passif des dégâts, je crois. Après, on a le mythique passif. On passe de 10% d'attaque speed à 3 d'AD. Du coup, c'est... Ah mais attends, mais la Trinity, il va être incroyable pour les speedpushers. Parce que regardez, en fait, on perd l'attaque speed. Mais derrière, on gagne de l'AD. Du coup, sur des personnages qui ont des dégâts, par exemple, sur le on-hit et tout, ça peut aller très vite. Et on a 3 de haste en plus. Il faudrait voir. Apparemment, c'est un up. Après, c'est plus un changement qu'autre chose. Parce que maintenant, vu que ça stack le passif sur les towers, ça veut dire que du coup, sur les towers, tu vas gagner de l'AD. Du coup, ça va être très bon pour les speedpushers. Parce que du coup, tu gagnes des stats en attaquant les tours. Donc, c'est très fort. Du coup, bon, ça, c'est pour les changements de la Trinity. Après, on a les Turbo Shemtanks. Donc, l'item majeur que tous les junglers utilisent à l'heure actuelle, qui donne énormément de résistance et surtout, une énorme capacité d'engage. On passe de 75% de moussepeed à 60%. Bon, c'est un gros nerf. Mais par contre, il rend l'item plus utilitaire dans les teamfights. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas toucher ta cible, tu vas pas le slow de 40%, mais de 50%. Et ça, c'est très fort pour les fights où tu veux vraiment contrôler le fight. Donc, c'est un petit ajustement. C'est pas vraiment un nerf. Après, oui, ça change. Parce que du coup, on a moins la force d'engage. Mais derrière, on a le côté slow du fight qui est quand même intéressant. On a le nerf sur Udyr, les deux dadés. Est-ce que ça changera quelque chose ? Je sais pas vraiment. Ekarim, le E du coup, qui perd en mouvement speed. Donc, on passe de 75 à 65. Ivern qui se fait nerf, ses dégâts sur le late game. Du coup, au niveau du shield. Rell qui a du coup le E qui dure moins longtemps au niveau du stun. On passe de 0,75 à 0,5. On a Trèche qui a un shield du coup de 60 à 220. On passe de 60 à 180. Donc, un gros nerf en late game. Alistar, le Q au niveau des dégâts late game, c'est nerf. Le E au niveau des dégâts, c'est nerf aussi. Donc, gros. Enfin, là, il y a beaucoup de persos qui sont nerfs. Keïsa, le RCD, il passe de 110 à 70 à 130 à 70. Donc, c'est un nerf début de jeu. Par contre, il n'y a rien qui change dans le late game. Tristana, les attaques de base sont nerfs de 2 comme Udyr. Kindred, alors. Qui on va revoir du coup dans le prochain patch. Ce sera le ratio du Q. Ça va passer de 65 à 75%. Le E, il va avoir moins de CDR. En gros, il va passer de 18-14 à 16-12. Ça, c'est très fort. Sachant que le E et le Q, c'est la mécanique essentielle sur Kindred. Donc, en vrai, Kindred, est-ce qu'elle va revenir ? Je pense, parce que là, déjà, que c'est un perso qui est... Pour les OTP, le personnage n'est pas mort, en fait. Le personnage est fort, mais vraiment pour ceux qui savent la maîtriser. Par contre, ceux qui vont la maîtriser, ça va leur faire vraiment du bien. Alors, Yorick. Mistwalker, draw tower aggro. To oneself when attacking. Mistwalker. En gros, là, ça dit quoi ? Ça dit que Yorick, en gros, les ghouls, ils vont prendre l'aggro quand tu attaques. Si j'ai bien compris, c'est ça. C'est qu'en gros, quand il attaque la tour, Yorick avec ses ghouls, c'est les ghouls qui vont prendre l'aggro en premier. Et les ghouls prennent l'aggro. Ouais, c'est la tour. Ok, ok. Donc, le E qui marque les champions, vous le savez, c'est le G2 KK. Quand tu jettes le E sur quelqu'un, en gros, ça va envoyer les ghouls sur le mec. En gros, ça suit constamment le mec, during the debuff. En gros, quand il va marquer quelqu'un, les ghouls, ils vont continuer à aller sur cette cible-là, ça veut dire ? Mais en vrai, j'ai l'impression que c'est un truc vachement continu, quoi. Genre, j'ai l'impression qu'ils augmentent la possibilité de dive sur Yorick. En gros, j'ai l'impression qu'ils essayent d'arranger le côté bot et que ça puisse permettre à Yorick de faire plus de choses sur la lane. Après, le E, Mistwalker, deal an attack when they leap. Pendant le debuff, les tombes au sol vont s'activer. Donc, attends, ils mettent une attaque quand ils sont en l'air ? Attends, mais on est où, là, frère ? Ça va être Jackie Chan, on top lane. Les ghouls, ils vont attaquer comme j'en j'en, frère. Sautier, saut ? Ok, c'est ça, saut. Et le R, Tower Priorities. Ok, donc le R, il va avoir une priorité sur les towers. Made in last, unless it attacks an ennemi. Ok, donc en gros, le R va focus de préférence. Ok, je me rappelle, il y avait une mécanique où le R, des fois, il a attaqué le mec sous-tour. Là, maintenant, le R, il va focus la tour. Donc, ça va être vraiment le gros perso à Speed Push. Par contre, si tu lui envoies le jet de caca et compagnie, derrière, ça va focus le champion. Donc, en gros, on a ce système où Yorick, de préférence, le côté bot, va être priorisé au niveau de la tour. Mais après, tout ce qui est auto-attaque autour d'un champion, derrière, il y aura un système de persistance. Des gros dégâts, du coup, sur les attaques en l'air des petites goules. Et après, à ce moment-là, du coup, la goule attaquera le champion, quoi. Du coup, en vrai, ça sera pas trop mal, quoi. Ça va réactifier un peu le côté ordinateur. Donc, je pense gros up sur Yorick. Brom, du coup, le E cooldown de 18 à 10, de 16 à 8. Donc, il gagne en CD. Et le max knock-up, 1-1-5 à 1-2 secondes. Le max knock-up, ça, c'est un peu... Ah, le R, ok, j'ai compris que ça marchait avec le E, je comprenais pas trop. Max knock-up, de 1 à 1-5, de 1 à 2 secondes. Ah, en late, le R de Brom va envoyer les gens plus longtemps en l'air, gros, what the fuck. C'est un giga up, là, par contre, sur le Brom. Brom, ça va être giga fort pour les engaged, là. Yasuo, AD par level, de 2 à 3, ok. Mort 2, Q, isolation. Alors, un gros, gros up sur Mort 2, 10% sur le Q-spell isolate, c'est quand même assez fort. Sachant que le perso, il est quand même, bah, ok, tu vois, en top lane. Là, 10%, ça peut quand même optimiser pas mal de dégâts, surtout quand il y a feed. Lissandra, le Q-spell damage, il passe de 70 à 190, donc 10 de dégâts en plus en début de jeu et en fin de jeu. H, le W, il passe, c'est-à-dire la salve, de 20 à 80 à 30 à 90, donc c'est un up sur le POC. Varus, AD par level, il gagne 0,5 à peu près en AD par level. Ouais, donc il gagne 0,5 par level. Et le Q en mana, sur le Q d'Amumu, il passe de 50 à 70, de 30 à 50. Donc, gros up sur Amumu au niveau de la consommation de mana, et le E en CD, il passe de 10 à 9,5. Sachant que, bah, la compétence la plus essentielle avec Amumu, bien évidemment, c'est ses dégâts et c'est le E. Donc, bah, gros up sur le clean, j'imagine, d'Amumu et les dégâts en fight, vu qu'il les aura plus souvent. Donc, je sais pas trop quoi en penser de ce fight, ça va refaire venir des persos, mais ça va surtout nerf tout ce qui est méta au niveau de la jungle. Udyr et Karim, le Shem Tank qui prend un coup, ça va faire un gros coup de mal à ces deux persos-là. Mais je pense qu'il y aura beaucoup plus de persos, moins méta, qui vont profiter du fait que le Shem Tank prenne un coup. Donc, on verra dans les semaines à venir, sachant que le patch, il sort le 31, apparemment. Ouais, 31 mars. Donc, il sort mercredi prochain. Donc, à l'heure où vous verrez cette vidéo, du coup, c'est mercredi. Donc, c'est la semaine prochaine. Donc, on verra. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, du coup, du changement. Est-ce que c'est mérité ou pas mérité sur certains champions. J'attends vos réponses avec impatience. Dans tous les cas, si tu veux voir les vidéos en avant-première, tu peux les retrouver sur ma chaîne Twitch qui est dans la description, dans le message épinglé, vu que je suis actuellement en live sur ma chaîne Twitch. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Sixthène, ciao à l'espace et à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501